Alors étape numéro 3, ici j'ai un panneau, donc ce fameux panneau en bois, sur lequel je vais tracer l'emplacement de mes accessoires, c'est-à-dire la boîte de connexion, le soquet pour la lampe, pour le point lumineux et l'interrupteur. Alors ici mon panneau fait 32 cm, 32 cm de long. Donc je vais prendre la moitié de 32, ce qui nous fait 16 cm. Je fais un trait à 16 cm, en vérifiant bien que le bout de mon mètre est bien au bout du panneau. Très important, le mètre ne doit pas se trouver comme ça, non, il doit se trouver bien au bord du panneau. Je refais un deuxième trait ici, à 10 cm du bas, et je fais un trait à 16 cm. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Eh bien je vais tracer une ligne, une ligne, voilà, avec mon mètre, puisque le panneau n'est pas grand, je vais tracer une ligne verticale. Voilà. Donc ici j'ai de parts et d'autres la même largeur. Alors, ensuite, je sais que ma boîte de dérivation ici fait 7 cm, 7 cm, c'est un carré de 7 sur 7. Alors, la moitié de 7, ça nous fait 3,5, 3,5, ça fait 7. Voilà. Ici, je détermine le dessus de mon panneau, il doit être à 5 cm. Donc ça, ce sera le dessus de ma boîte de dérivation, ok, donc à 5 cm, voilà. Voilà. Et ici, je vais tracer un trait. Hop, voilà. Ensuite, je sais que la boîte fait 7, donc comme je vous parlais du trait d'axe, eh bien, la moitié de 7, c'est toujours 3,5, 3,5, 3,5, pour être certain de bien passer, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? À nouveau, je retrace un trait, et ça, ce sera mon trait d'axe. Alors, ce sera donc le milieu de ma boîte de dérivation. Donc, c'est ce qui va venir ici, vous voyez, ça, ce sera le milieu de ma boîte de dérivation, et j'ai l'axe dans l'autre sens. Donc, pour une question de facilité, eh bien, tout simplement, je fais un trait ici, je prends un marqueur, voilà, pour avoir beaucoup plus facile. Vous pouvez remarquer que c'est l'axe, c'est l'axe des entrées. Donc, ici, vous avez chaque fois trois entrées. Ici, bon, les embouts ne sont pas enlevés. Voilà. Donc, ici, je vais faire un repère. Voilà. Hop. Ici, j'ai déjà leur paire, puisque j'ai déjà mis, et même chose. Donc, ça veut dire que ma boîte de dérivation, elle, elle va se trouver dans l'axe, c'est-à-dire, elle va se trouver dans l'axe de cette ligne, et elle va se trouver dans l'axe de l'autre ligne. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un point de fait. Ensuite, je repositionne ma boîte de dérivation comme elle doit aller. Voilà. Et je vais tracer les lignes qui vont permettre de partir ici pour mon point lumineux, et les lignes de l'autre côté pour placer mes câbles pour mon interrupteur. Alors, de ce fait, je vais reporter, donc, ici, je vais reprendre, repositionner mon soquet. Voilà. Je vais prendre le milieu du soquet. Voilà. Et ici, je vais positionner, pardon, mon interrupteur, et je vais le mettre à la même hauteur, et je vais prendre le milieu de mon interrupteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, tout simplement, je reprends les cotations qui sont là, 5,5, 5,5, et je fais un trait, ici, vertical, qui va venir rejoindre le trait qui se trouve là. Voilà. La même chose, ici, j'ai un trait à 5,5, à nouveau, 5,5, ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, 5,5, voilà. Eh bien, je vais retracer une ligne, ici, et une ligne, là, qui va rejoindre l'axe de ma boîte. Donc, ici, je viens de tracer l'axe de ma boîte, l'axe de mon interrupteur, et ici, l'axe de mon soquet. Alors, partie numéro 4, elle va consister au déshabillage des accessoires. Alors, ici, la boîte de connexion, qui est munie d'un couvercle. Il y a plusieurs types de boîtes de connexion, à savoir, celle-ci qui peut être encastrée dans un mur, d'autres qui peuvent rester à l'extérieur, mais alors, le fait, la seule différence, c'est que la boîte est étanche pour éviter l'humidité. Mais ça, on verra par après. Donc, ici, vous avez un simple couvercle qui va venir s'adapter quand on aura fini la connexion. Ici, vous avez toutes les entrées, une, vous pouvez en établir ici, il y en a encore une autre. Ici, sur le dessus, ici, il y a possibilité de trois entrées sur chaque côté. Alors, ensuite, on arrive au point lumineux. Le point lumineux, ben, le voilà, c'est un soquet, tout simple, qu'il va falloir ici que je découpe un tout petit peu pour le passage du câble. Alors, il est muni de quoi ? Ben, on va dire d'une carrosserie dans laquelle se trouve le soquet dans lequel va venir se visser l'ampoule. Et vous voyez ici, dans le fond, ce qui va faire la connexion avec le plot et sur le côté, ici, voilà, qui va faire connexion sur la partie vissée et qui va permettre ainsi d'allumer la lumière. Alors, pour l'enlever, c'est tout simple, ici, j'ai deux clips, mais avant toute chose, ici, maintenant, on travaille de plus en plus avec des connexions à clipser. C'est-à-dire que je vais introduire le câble dans une partie ici, et du fait qu'il est entré dans ce trou, il y a un système avec un bout en acier qui empêche le câble de sortir. Alors, bien entendu, quand je vais le fixer, je ne saurais pas aller passer par en dessous pour aller le connecter. Donc, il va falloir que j'enlève la partie. Qu'est-ce que je fais ? Ben, ce système-ci, c'est deux clips. J'écarte, voilà, et voilà comment est sortie la carrosserie et le moteur, si on veut. Donc, voilà, je répète, la partie dans laquelle va venir se vissier l'ampoule, et ici, la partie où on va venir faire les deux connexions avec le câble de phase, puisque c'est lui qui va être coupé par l'interrupteur. C'est toujours le câble plus qui est coupé par l'interrupteur et non le neutre. Voilà. Alors, ensuite, on passe à l'interrupteur. Bon, l'interrupteur, le voici. Tout simple, interrupteur. Je vais enlever le cache. Pour enlever le cache, il faut d'abord procéder comme ceci. Il faut d'abord enlever le bouton poussoir. Voilà. J'enlève le bouton poussoir. Donc, ici, c'est le fameux bouton poussoir, voilà. Donc, ce qui permet d'allumer, de laisser passer le courant de la phase vers la lampe. Couper, allumer, couper, allumer, couper. Alors, ensuite, pour avoir accès à la connexion, ce système, je vais devoir enlever l'arrière. Voilà. Et ici, on peut déjà voir l'interrupteur en lui-même. Alors, pour avoir la connexion, il est bien entendu qu'il va falloir que je l'enlève. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais tout simplement pousser avec mes noix, voilà. Et j'enlève l'interrupteur de la carrosserie aussi, si je veux dire, si on veut parler autrement, voilà. Et ici, j'ai les systèmes, même chose, système de connexion, ok ? Système de connexion de l'autre côté. Voilà. Alors, donc, ça c'est pour l'habillage, le déshabillage, pardon, des appareils électriques. Merci. 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 Merci.